L'Ou-Bangé L'Ou-Bangé, ancien site pétrolier situé dans la province de Langounier, a été réhabilité par la Gabon Oil Company, première entreprise gabonaise dans le domaine pétrolier, née de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui affiche une ambition d'avenir pour le secteur pétrolier au Gabon. La Gabon Oil Company est une société d'État dont le capital est détenu à 100% par l'État gabonais. La création de la société est une décision, une volonté du chef de l'État par décret numéro 1017-PL-MMPH du 24 août 2011. Nous sommes une société tout comme tout autre opérateur aujourd'hui dans l'industrie pétrolier au Gabon. Donc nous intervenons depuis l'exploration, la production et la commercialisation des parts de bruit de l'État. En termes d'activité, si je peux toucher rapidement, aujourd'hui nous sommes au niveau de la production et de la commercialisation de bruit. Une première pour notre pays qui a désormais sa propre compagnie d'exploitation pétrolière. Créée le 24 août 2011, la Gabon Oil Company s'est engagée dans la légitime valorisation des ressources pétrolières nationales. Depuis 2013, nous étions trois employés et nous allons boucler l'année 2013 avec plus d'une centaine d'employés. Mais bon, ici je ne vais pas jouer à un jeu de chiffres. Nous reconnaissons que le capital humain est très important pour le développement de la Gabon Oil Company. C'est la raison pour laquelle la commercialisation que nous faisons aujourd'hui, nous la devons au travail des employés de la GEOC. Donc en 2012, plus précisément le 25 décembre 2012, nous avons subpris le chargement au terminal de Cap-Lepès pour lancer notre activité. Ceci a été suivi par la signature d'un contrat de partage de production avec la République gabonaise, le contrat RENBOE. Et aujourd'hui, nous produisons également le champ au Bambou. La politique de la Gabon Oil Company est de mener ses activités de façon à préserver la sécurité des employés, des contractants impliqués dans les dites activités, mais également celles des populations vivant autour des PAD. C'est le Bologu Bangui, donc pour la Gabon Oil Company. Vous êtes un nouvel arrivant sur vos sites. Il faut savoir que vous aviez certainement du visité de vos sites qui sont différents ici. Chaque site a ses spécificités. Chaque site, quand je dis spécificités, on parle de politique, on parle de l'organisation. Donc le site dans lequel vous retrouvez, c'est celui de Gabon Oil Company. Donc nous avions les politiques HSE, nous avions la politique après l'organisation, et puis nous avions toute la structure organisationnelle au niveau HSE. Sur le site d'Obangui, les mesures de sécurité sont fondamentales. La Gabon Oil Company s'attelent donc au quotidien à provenir tous les incidents susceptibles d'arriver sur les différents puits et autres espaces de travail. Ça, c'est ce qui est représenté par le feu. On va prendre d'abord cette partie-là, donc vous voyez que là, ce sont des interdictions. Allumer une flamme dans la station ou bien dans les plateformes, c'est interdit sur le site de l'Obangui. Donc, on vous interdit cela. Il en est le même, donc, pour la cigarette. Mais comme on sait qu'on ne peut pas vous empêcher, au sein du site de l'Obangui, on a mis des places appropriées pour les fumeurs. Si vous respectez tout cela, on va donc vous souhaiter la bienvenue à l'Obangui. Deux ans après sa création, la Gabon Oil Company affiche une volonté, celle d'être un producteur national de pétrole au Gabon, sur lequel les autorités gabonaises peuvent désormais compter. La réalisation la plus fière, je dirais que c'est le fait qu'on est la première société nationale, société gabonaise, à produire du pétrole. En moyenne, cette année, on a produit à peu près 6 000 barils le jour. On se trouve à peu près, je crois, 6e ou 7e producteur au Gabon, ce qui est important pour nous. J'ai été à une conférence à Abidjan il y a deux mois, où c'était une conférence régionale, en fait, du Golfe de Guinée sur le gaz, la gestion du gaz. J'ai réalisé, en présentant ce que la Gabon Oil Company avait effectué durant ces 12 derniers mois, j'ai réalisé qu'on était l'une des rares sociétés nationales dans le Golfe de Guinée à être producteur, directement producteur et opérateur. Donc c'est très important, on est une jeune société, on est la dernière créée dans le Golfe de Guinée, mais nous, on est déjà producteur et c'est un pas très important. Nous avons pris en main le site d'Obangue et nous travaillons déjà sur des projets de réinjection de gaz pour diminuer justement le torchage de ce site. Donc ça, c'est des chantiers en cours. Et je vous invite dans un ou deux ans à revenir vers nous pour connaître, en fait, l'avancée de ces projets-là. Et on verra à ce moment-là où on en sera, mais c'est déjà en cours et on travaille dessus. Situé sur la rive gauche du fleuve Obangue qui donne son nom à ce champ pétrolier, se trouve le fort des installations qui permettent d'exploiter le pétrole. C'est Obangue-Est. 53 puits, de manière globale, sont exploités ici, à Obangue. En deux ans d'exploitation, les résultats sont satisfaisants. Le bac reste l'unique moyen de desserte pour allier la zone principale du champ pétrolier. Mon travail ici en poste de consoliste consiste à gérer toutes les opérations de la station à partir d'une salle de contrôle. Donc toutes les opérations qui sont entreprises par les opérateurs de production à l'extérieur, c'est moi qui les gère ici à partir d'une salle de contrôle. Donc c'est moi qui ordonne également aux opérateurs d'entreprendre certaines actions dans la station. La production actuelle sur le site Obangue est à 7400. Donc nous produisons actuellement un chiffre de 7400 barils au jour. Les consignes de préservation de l'environnement observées à Obangue, la GOC s'engage à améliorer ses performances au quotidien, afin d'assurer l'équilibre des communautés au milieu desquelles ils évoluent d'abord et des écosystèmes par la suite. Viser les opérations de scrapping, donc le nettoyage des tubings des colonnes dans les puits pour pouvoir rentabiliser et augmenter la production. Dans ces missions, la Gabon Oil Compagnie collabore avec la Direction Générale des Hydrocarbures, la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature pour la bonne conformité de façon technique et pratique des mesures environnementales sur les sites. Ariane Afan, unique femme à travailler sur le site d'Obangue, elle dirige toutes les opérations et assume avec abnégation les missions qui sont les siennes, aux côtés de ses collègues hommes. Je ne pense pas qu'en 2013, on puisse encore être surpris de trouver une femme sur un site pétrolier. C'est vrai que pour ce type de responsabilité, il faut pas mal de compétences et je pense que si on m'a demandé de pouvoir occuper ce poste, c'est que j'ai ces compétences. Et si ça peut permettre à d'autres femmes justement de briguer ce genre de position, je ne peux qu'en être fière. Maintenant, ce qu'il faut pour pouvoir diriger des hommes, la première chose qu'il faut d'abord instaurer, c'est le respect. Et je pense que depuis le temps que je fais ce travail, j'inspire du respect et je n'ai jamais eu de problème avec les hommes en tant que terme. Je dirais presque que c'est naturel. Faire avancer la compagnie pour atteindre les objectifs que se sont assignés les plus hautes autorités du pays en matérialisant ce projet de grande portée économique pour une meilleure croissance. Je suis donc le premier responsable des opérations sur site. Par responsabilité, il s'agit de la planification, de la gestion et de l'exécution des opérations en toute sécurité. Il faut que vous sachiez qu'au Banguet, c'est 200 personnes en permanence, dont à peu près 20% d'effectifs qui sont GOC et les 80 autres pourcents, ce sont des contracteurs. Nous sommes ici pendant 28 jours, nous avons donc un système de 4 semaines sur site et 4 semaines de repos. Et donc nous avons différentes activités qui parfois se passent en même temps ou à des moments différents. Il est donc mon rôle de m'assurer qu'elles se passent dans de bonnes conditions et que, étant donné que nous sommes venus en bonne santé, nous repartions de ce site en bonne santé. Le site de Banguet est aussi entouré de 7 villages. Mon rôle ici est aussi de m'assurer que nous maintenons de bonnes relations avec les riverains de ces villages, les habitants de ces villages. Ça c'est pour la GOC en elle-même, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle que d'avoir la remise en service du site de la Rimboué. Et je sais qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus et nous nous sommes fixés comme objectif en fin d'année de pouvoir avoir la première goutte d'huile qui sortirait de ce champ marginal. Reléver les défis à venir, un challenge pour Arianna Fan et son équipe, qui ne ménage aucun effort pour donner le meilleur de même, ici à Aubangue Centre, sur la rive droite du fleuve. Nous avons un travail à faire au jour le jour, nous avons un planning d'activité que nous devons effectuer. Il est très important de pouvoir considérer les éléments, disons le personnel avec lequel je travaille, comme des collaborateurs, donc instaurer une communication franche et bien sûr une relation professionnelle qui des fois, il faut le dire, dans ce genre de métier, il y a aussi l'aspect un peu psychologique. Il faut prendre en compte que nous sommes dans un endroit restreint. et à ce moment, au-delà d'être très axé sur le côté professionnel, il y a des aspects qui sont familiaux, qu'on prend en compte. Et donc quand on a pu établir cette relation en se disant qu'on est là pour faire un travail et qu'on prend aussi en compte les aspects particuliers ou la situation particulière de certains, nous avons une relation franche. La Gabon Oil Company s'intéresse également à l'exploitation en offshore profonde. L'année 2012, au Gabon, nous avons produit en moyenne 245 000 barils le jour, donc vous voyez, c'est conséquent. Je crois que l'avenir du pétrole au Gabon, ce n'est pas une affaire de deux ans, trois ans, quatre ans. C'est vrai, la production décline, les champs sont vieillissants, mais je pense que simplement un changement de stratégie vers la mer profonde va donc donner un engouement et une production qui pourra augmenter. C'est vrai que nous ne sommes plus autant de Rabi Kunga qui a fait 300 000 barils et plus au Gabon, mais en regardant cela, et c'est là effectivement le rôle de la Gabon Oil Company, c'est que nous regardons des champs qui ont été découverts, qui n'ont pas été développés, parce qu'ils ont été jugés marginaux. Et avec la dimension nationale qui est celle de développer des ressources dans la République, non seulement pour les générations actuelles, mais pour les générations à venir, je pense qu'il est temps de dire qu'à mon avis, et à mon avis, l'avenir est brillant. Il faut le dire, la production décline, c'est vrai, mais c'est un déclin naturel. Donc, tant qu'on n'a pas découvert d'autres champs, il faut le dire que le déclin naturel est là. Mais je pense qu'avec l'ouverture de la mer profonde et ainsi de suite, nous, dans les 10 ans à venir, 15 ans, la production du Gabon devra changer son cours de déclin. En créant cette entreprise pétrolière, le chef de l'État, Libongo Ndimba, a bien voulu d'abord privilégier l'emploi des Gabonais formés dans le domaine pétrolier et donner par la suite une plus-value à cette ressource, comme cela a été précédemment avec le secteur bois. La maîtrise de l'anglais est de rigueur. Tous les employés sont multilingues. La Gabo Oil Company, entreprise 100% gabonaise, emploie en son sein plus de 99% une main d'oeuvre locale. Du coup, elle répond à la résorption du chômage de manière intégrale. Nos principaux défis, c'était le recrutement. On a eu une période de trois mois où on a recruté pratiquement 70 personnes qui venaient de différents horizons. Et il faut savoir les faire travailler ensemble, créer une culture d'entreprise qui est propre à la Gabon Oil Company. Ça, ça a été aussi très important. C'est toujours en cours, bien sûr, parce que créer une culture d'entreprise, ça met plusieurs années. Mais le défi principal, ça a vraiment été de mettre en place une équipe pour prendre en main le site d'Abongue, avec des gens qui venaient d'horizons différents et qui ne connaissaient pas du tout le site. Donc prise en main du site, mettre en place les procédures et travailler, bien sûr, sur l'organisation et comment les gens travaillaient ensemble. Parce qu'il y a des disciplines différentes, bien sûr, sur le site. C'est un challenge pour nous. La Rangou est un champ marginal. qui a été abandonné pour des raisons économiques. Et nous pensons que la GEC a été créée justement pour ce genre d'activité. Pouvoir reprendre des champs marginaux et les remettre en production. Et c'est ce sur lequel nous nous concentrons pour le moment, pour notre croissance. Alors, donc, pour l'année 2014, ce champ, nous comptons le remettre en production et au plus fort, nous espérons obtenir une production aux alentours de 1000 barils de jour. Oui, je vais tout d'abord commencer par remercier nos partenaires Total Gabon et Cheikh Gabon avec qui nous avons conclu des accords pour ces enlèvements au terminal de Cap Lopez et au terminal de Gamba. Vous savez que le terminal de Cap Lopez est géré par la société Total Gabon et celui de Gamba par la société Cheikh Gabon. Donc, je tiens d'ici à les remercier pour ces accords. Pour ce qui est de la commercialisation, en fait, elle découle du décret de création qui confère à la GOC le droit de commercialiser les parts de brut revenant à l'État. Cette commercialisation aujourd'hui nous permet d'optimiser les recettes de l'État et de mieux comprendre les ventes du pétrole gabonais sur les marchés internationaux. Nous avons à long terme des jeunes gabonais que nous allons former justement dans ce travail de commercialisation et à long terme, l'objectif, c'est d'avoir un bureau commercialisation non seulement ici au niveau du Libre-Oribe mais certainement au niveau de Londres pour avoir une présence justement sur ces marchés internationaux. Nous allons mettre l'accent sur notre capacité à opérer et nous allons mettre l'accent sur la sécurité également. Il faut qu'on continue à améliorer cet aspect. J'ai déjà mentionné la rembouée que nous allons remettre en production. Nous sommes également en discussion avec des potentiels partenaires pour signer avec eux des accords afin de parachever les CEPP pour entrer dans le domaine de l'exploration. Vous savez que la GEOC est une société jeune. Alors, pour ce qui est de l'exploration, il est très important de s'y lancer en partenariat. Et aujourd'hui, c'est notre stratégie pour ce qui est de l'exploration. Nous allons également continuer à regarder les champs marginaux comme je le disais tout à l'heure. C'est très important. Il y a beaucoup de champs marginaux au niveau national. Et je pense que si nous pouvons continuer à démontrer ce que nous allons démontrer à rembouer sur d'autres champs, nous pourrons avoir une croissance continue. Je voulais également toucher sur l'offshore profonde. C'est un domaine qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de capitaux. Mais bon, nous suivons ça de très près et nous espérons être un des partenaires des majors qui sont actuellement en négociation avec l'État de l'Avon. Des défis d'importance restent à venir pour la Gabon Oil Company qui a déjà franchi un pas énorme dans ses activités d'exploitation pétrolière au Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada